Comment est-ce que tu excites ton gars dans la chambre ? Pardon ? Comment excites-tu ton gars au lit ? Point d'interrogation Si c'est qu'il me manque, il n'y a pas besoin d'avoir trop de stratégie La femme aussi de elle est chrétienne jusqu'à même ses pieds elle ne fait pas Les choses techniques avec la bouche elle ne fait pas Pardon ? C'est quoi les choses techniques avec la bouche ? La pipe mon ami, soucier la queue de son homme correctement en laissant couler la salive Je ne saurais pas quoi vous dire maintenant là parce que je n'étais pas préparée psychologique pour moi What ? Et c'est de ça que je parle, même maintenant je peux vous dire rien ne m'empêche Là c'est parce que je suis débordée, je suis en train d'aller à la réunion, je suis débordée Non non c'est pas possible Faites comme moi, restez ce que je suis et abonnez-vous Likez, partagez, commentez Quand tu vas voir ton gars dans la chambre, quel est le truc que tu utilises pour l'exciter ? Je ne sais pas Il est censé s'exciter quand il veut voir du d'enfant, souvent il n'y a pas besoin d'y mettre en tête Tu fais comment pour qu'il se sent excité ? Il se sent au septième, c'est dans notre univers non ? Pas les caresses Pas les caresses Tu le caresses généralement ? Au jour Au jour Au jour, seulement au jour Et au ventre Tu fais encore quoi d'autre ? Il y a une fille qui dit qu'elle s'habille vraiment sexy, sa frère l'a fait Elle n'a pas parlé des caresses, il se manque que le fait qu'elle s'habillait sexy, elle a excité le gars Toi elle s'est mal des caresses, il n'y a rien d'autre ? Le corps, non ? Le visage, les... Les aptos, les photos, les casques Non, ça va te dire Il n'y a pas de niveau supérieur Il n'y a pas de niveau supérieur Non, moi ça va te dire OK C'est quoi le jeu technique ? C'est avec la bouche La pipe mon ami Sucez la queue de son ombre Correctement En laissant couler la salive Bon ça dépend, si déjà il faut quitter chez moi et être excité Déjà quand je vais venir Il faut d'abord que... Je mets un sexy truc, donc de façon quand il va me voir lui, il va savoir que non, c'est Ritchan. C'est un peu ça. C'est le moment par l'habillement, c'est ça. Ça c'est... C'est un peu extérieur, hein. Ça c'est à l'intérieur. Il y a plusieurs, hein. Bon, disons que ça c'est le plan 1, non. Étape 1, habillement sexy. Maintenant dans la chambre, étape 2. Juste dans la chambre, étape 2. Quelle est la prochaine étape? Je ne saurais pas quoi vous dire maintenant, hein, parce que je n'étais pas préparée psychologiquement, mais je pourrais vous répondre plus tard. Ça ne dérange pas, j'espère. Vraiment? Oui? Vous n'êtes pas préparée psychologiquement? Non, non, je ne peux pas vous dire que je fais ci, je fais ça. Bon, disons que c'est pas préparé. Il y a qui veut comprendre, il y a Saint-Denon qui veut comprendre. Non, je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit non. Je suis d'accord avec vous. Mais je vous dis aussi, je vous donne rendez-vous, parce que je n'étais pas préparée psychologiquement, je ne peux pas vous dire le contraire. Je ne peux pas être en train de vous dire les bobards. Je n'importe quoi, mais non. Même une phrase, vous ne pouvez pas donner, même une seule phrase, même une technique, même un aperçu. Vous ne pouvez pas donner tous vos secrets. Pardon? Vous ne pouvez pas dire tout ce que tu veux, que tu veux donner juste une astuce, juste une phrase. Non. Que celle qui n'a jamais voulu la dire. Non, 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 je ne vais pas le faire tout de suite. Je ne sais pas, même la stratégie des professionnels. Je sais, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Non. Peut-être la prochaine fois, bien sûr. C'est de ça que je parle. Oui, c'est de ça que je parle. Même maintenant, je ne peux vous dire rien ne m'empêche. Mais c'est parce que je suis débordée. Je suis en train d'aller à la réunion. Je suis débordée. Je ne sais pas, je ne sais pas. Dans les films, ils sont, ils font ou pas, ils sont. Dans les films, je ne sais pas. Il y a une interne qui a dit que le fait de s'habiller seulement sexy déjà, ça l'excite. Une autre qui a dit qu'en caressant les gars, ça l'excite. Toi, tu as quelque technique en fait? Il n'y a aucune technique. Plus technique. Tu n'as jamais excité ton gars. Il n'est pas de gars, donc je n'ai pas besoin d'exister le gars. Vraiment? Une belle fille comme toi, comme ça, n'a pas de gars. Est-ce que c'est la beauté et tout? Non, je ne sais pas. Ton ex, tu n'as jamais excité ton ex. Je n'ai pas d'ex. Ok, ce n'est pas grave. Comment exciter ton gars au lit? En fait, si c'est qu'il m'aime ou elle manque, il n'y a pas besoin d'avoir trop de stratégie. Bon, quelle stratégie? Les bisous, les câlins, les caresses. C'est mon avis. Il n'y a pas de caresses. Tu caresses où? Tu n'as jamais eu à faire ça. Si, mais peut-être que tu me rappelles. Déjà, quand il me voyait, si moi j'ai déjà envie de faire ça, il y a les atouts que quand même je viens là, je ne m'habille pas n'importe comment, je sais. Mais intérieur comme est sérieux, je sais que non, ce qu'elle veut étudier là, il va savoir. Donc, il est déjà excité quand il y en a vu. Parfois, l'embrassage. Les câlins. Oui, oui. Mais ici, comment ça ne marche pas? Tu veux comment? Ça marche toujours. Qu'est-ce que ça marche toujours? Donc, c'est une technique universelle. Oui. Les embrassage, les câlins, c'est universel. Universel. Pas tous les garçons. Non, j'ai un seul copain, pas tous les garçons. Tu te comprends, ça marche. Je te remercie, Brenda. As-tu peut-être simplement dire, donnez-moi ton oiseau, ton Facebook, pour que les gars qui voient, comprennent. Je ne peux pas donner mon WhatsApp d'abord. Et mon fils, c'est Dodi Jenny. Il dit Jenny, hein? Dodi et Jenny avec un chien. Ok, je te remercie, Jenny. Je te remercie. Merci aussi. Ok, je te remercie. Merci aussi. Ok, toi, je te remercie. Merci. Stéphanie. Ah, je n'ai Stéphanie. Très, très joli. Ok, si tu te mets sur ta course, c'est par rapport à la chaîne YouTube Ravotion. Nos interneurs aimeraient savoir, quelle est la chose que tu utilises pour exciter ton gars? Adjabassan. Je n'ai pas d'assus. Comment tu excites ton gars? Tu n'as pas d'assus. Je n'ai pas d'assus. Tu n'as jamais eu un gars. Si. Mais tu excites. Tu excites, tu excites donc comment? Pas besoin de grand chose. Non, Didier ne peut pas grand chose à dire. Non, mais attends. Le but de ce truc, je te dévoile si je suis pour la polygamie ou pas. Non, on veut savoir comment tu excites ton gars. Tes interneurs veulent aussi savoir comment tu excites. Tu fais comment? Je ne sais pas tes interneurs. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas une manière particulière d'exciter un homme en même. Donc, il y a des hommes qui sont sensibles. La meilleure manière, c'est d'être soi-même. Être classe, être sexy comme on peut. C'est tout. Et être propre. C'est tout. Il n'y a pas les caresses. Les caresses? Naturellement, il y a les caresses. Naturellement. Pour toute femme douce, il y a forcément des caresses. Il y a un pays qui m'a dit qu'elle. Il faut qu'elle envoie, donc elle doit le toucher partout. Il faut le toucher. Après, il y a des hommes qui sont, je veux dire quoi. Il y a des hommes qui sont compliqués. Les hommes, c'est un peu... Seulement parce qu'il a vu tes seins, c'est bon, c'est parti. Ah bon? Oui. Donc, il n'y a pas une manière particulière pour moi. Je te remercie. Bien sûr. La voix des sans voix. Le claireur de conscience africaine.